Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. Et justement, notre invité du jour, chanteur de talent, il faut le dire, Mikey Brahim, bonjour. Bonjour. Alors, bien réveillé, tout va bien, vous êtes bien avec nous. Comme un lundi. Comme un lundi. C'est la semaine qui reprend finalement. Ouais, c'est ça. Ouais, elle reprend bien. Ah oui, c'est la bonne humeur. Vous pouvez pas mieux commencer. C'est ça. Alors, on a toujours une autre petite habitude, c'est une autre du clin d'œil pour l'invité. Et plutôt cette semaine, quelque chose qui fait référence avec Beric. Cette semaine de Réveil Média reçoit un chanteur. Je me suis donc penché sur un phénomène. Ce sont les covers qu'on retrouve un peu partout sur le net. Les covers, ce sont les reprises de chansons très connues. Vous vous êtes même déjà prêté à l'exercice, Mikey Brahim. Mais je suis tombé sur le phénomène vocal du moment. C'est un couple, ils s'amusent à reprendre les plus gros tubes du moment à leur façon. Et à mon avis, on tient le futur gagnant de The Voice. Et pourquoi pas même nous représenter à l'Eurovision. Moi, j'y crois perso. C'est... Voilà, écoutez. Je suis congolais, tu vois, je veux dire... Toi, toi, ma belle Andalouse Aussi belle que jalouse Quand tu danses, je t'encharrête Je perds le nord, je perds la tête Go ! Tous les cris, les stress Parce que dans les airs, dans les séries de toi Dans les écumes font la beauté C'est plutôt... Il y a des chanteurs comme ça sur le web, parfois. Ils sont quand même incroyables. Parfois, ils arrivent jusqu'à la télé, hein, aussi. Vous expliquez comment vous avez été repéré par Universal. Vous aviez un rendez-vous avec un directeur artistique qui a tout de suite craqué sur les quelques chansons que vous aviez maquettées. Et comme vous aviez déjà ses projets avec d'autres directeurs artistiques Il a commencé à avoir un petit buzz autour de vos chansons Finalement, tout le monde avait... Beaucoup de directeurs artistiques avaient parlé de vos maquettes Ouais, en fait, c'était une façon... Parce que là, comme vous le dites, ça fait un peu prétentieux Tout le monde voulait vous signer Non, mais c'est plutôt aussi bien que plusieurs... Parfois, c'est vrai que personne ne remarque C'était aussi pour expliquer un petit peu le mécanisme Quand on est justement un jeune artiste Et peut-être qu'il y en a qui nous écoutent Qui ont envie de signer dans une maison de disques En fait, c'est vrai qu'il y a une espèce de... Il faut essayer d'installer une sorte de buzz, comme on dit aujourd'hui Et même pour les directeurs artistiques de Paris Ça fonctionne un peu comme ça Donc effectivement, au début, il y en a toujours un Qui va être plus intéressé que l'autre Et généralement, après, il y a une espèce de spéculation De monter des enchères entre différentes personnes Qui auraient envie de travailler avec vous Donc c'est vrai que moi, j'ai eu cette chance De pouvoir intéresser 2-3 personnes assez rapidement Et du coup, j'ai signé assez vite Enfin, à partir du moment où j'avais les chansons de mon premier projet Parce que là, on parle d'un moment où quand même Ça faisait déjà 10 ans que je faisais de la musique Donc après, il ne faut pas non plus croire que c'est facile Ouais, non, 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 non Je ne voudrais pas donner cette fausse idée-là non plus Non, mais c'est vrai que c'est aussi parfois difficile Maintenant, il y a Internet, évidemment Oui, c'est une autre façon de faire connaître Exactement Mais c'est vrai que peut-être qu'avant, il n'y avait pas forcément aussi cette facilité Et du coup, il faut aussi avoir le... Non, mais... Il y avait Internet quand je commençais à faire la musique Il y avait même les téléphones Non, mais c'était moins répandu Cette manière de repérer les gens 3 ans après la sortie de votre précédent album On vous retrouve avec un nouvel EP Ça s'appelle 5 chansons pour la baise Et oui, c'est vrai que ça mêle un peu pop, rafraîchissante Il y a aussi un peu de reggae à travers la petite variété française C'est vrai qu'un article du site, d'ailleurs, Chat in France Qui parle de cette nouvelle sortie A titré Mike Ibrahim surprend et séduit Avec son nouvel EP Et c'est vrai qu'avec ce titre 5 chansons pour la baise Votre but, c'était de surprendre aussi Non, non, en fait, c'était pas vraiment... Enfin, voilà, moi, j'avais envie surtout de me surprendre moi-même Et de m'amuser Après, ce titre, c'est pas spécialement pour la provocation Ça rejoint un petit peu aussi ce que je vous disais Sur le télescopage de l'intime et du politique Parce qu'en fait, pour moi, la baise, c'est aussi un peu la situation Dans laquelle on est aujourd'hui Dans laquelle la société est plongée Alors voilà, je pense qu'on se fait tous un peu... Un peu baiser Voilà C'est le type de l'album, on peut le dire Et donc, ces 5 chansons pour la baise J'avais envie de faire des chansons pour le plaisir Qu'on puisse kiffer Qu'ils soient dansantes Avec des basses assez lourdes Avec des rythmiques C'est très sympa Et en même temps, de faire aussi des chansons pour les gens Pour la société Pour parler des problèmes Et en fait, je pense que toutes les chansons Enfin, voilà, variété française Parle de la société L'amour classe moyenne aussi De quoi vous êtes inspiré là, principalement ? Qu'est-ce qui représenterait le plus votre vie À travers le... Est-ce que Aimé Césaire a inspiré votre... Est-ce que c'est pas assez clair ? Alors, entre Aimé Césaire et la baise... Oui, il n'y a pas grosse différence Non, 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 mais voilà... Journaliste à RFI Et quel rapport ? Non, mais ce qui m'a inspiré, c'est vraiment... Voilà, moi je m'inspire vraiment de l'actualité Justement du quotidien De l'époque qu'on traverse à chaque fois Je pense que chacun de mes disques Il y a un peu une photographie Voilà, c'est un peu un cliché de dire ça Mais voilà, moi je suis assez connecté Je lis beaucoup la presse Donc voilà, je m'inspire de ce qui se passe Dans la réalité des gens Donc souvent j'évoque des faits d'actualité En tout cas de l'époque dans laquelle on est Et puis après évidemment C'est aussi très autobiographique Voilà, il y a des choses... Voilà, j'ai une vie comme tout le monde Oui, tout à fait Voilà, je... Mais après en fait Pour moi ce qui est intéressant C'est pas tant ce qui m'a inspiré Que ce que ça inspire aux gens qui écoutent les chansons Pour moi les chansons doivent Réveiller des choses chez les gens Ou en tout cas allumer des petites choses Allumer des flammes Oui, ou des points d'interrogation Et voilà Donc après ce qui est important C'est pour les auditeurs Tout à fait On peut aussi vous retrouver sur les réseaux sociaux Oui, oui, enfin voilà Non mais il ne faut pas hésiter Effectivement pour les auditeurs qui nous écoutent C'est un EP, ça se télécharge aussi beaucoup C'est à télécharger Ouais mais j'aime bien aussi Discuter avec les gens Sur ma page Facebook Ou mon Instagram Ou Twitter Alors le titre c'est Mike Ibrahim Ouais c'est Mike underscore Ibrahim Pour Instagram et Twitter Et pour Facebook c'est Mike Ibrahim Music C'est une page fan Merci d'avoir regardé cette vidéo !